Le lieu, c'est un lieu qui veut durer, qui s'appellerait Harput et une organisation qui va lancer un truc qui s'appelle Harput. Pour ça, il faut un ton de réalisation. Ça je te l'ai donné. Bah... Si tu veux une de ton réalisation écrite, je te fais une signature. Ouais, d'accord. Tiens, 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 tiens. De toute manière, on a ras de jeu quand il y a plusieurs personnes. Donc mon linex, en le faire à taille, c'est le signe des choses. Vous avez pas un papier blanc ? Attends, attends, un papier blanc. Je sais même remettre le bouchon. Enlevé, remis. Enlevé, remis. Enlevé, remis. Bah j'attends que je dis moi. On va faire deux exemplaires, ça fera un pour toi. Bien sûr. Un droit d'exploitation intense. Un droit d'exploitation... Ou... Ou pas. Ou pas. Titre. Alors, pute. On va l'enverser 2013, c'est le chaos. Bah... Alors lui, c'est Molynext. Avec deux autres. Pas OU. Parce que OU, ça veut plus rien dire. Et vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a 15 ans, quand je suis allé nous voir, il y avait 250 000 disques indépendants. Maintenant qu'il y en a plus de 200. C'est une catastrophe. Ils vendent du vinyle. Et ensuite, à l'âge de la Fonzinothèque en 1989. C'est un lieu dédié à la presse alternative. Qui maintenant vaut plus de 50 000. Production du monde entier. De 1965 à nos jours. Qu'est-ce que c'est pour toi un Fonzin ? Pour Didier Bourgoin justement. Expert en Fonzin. Bah... C'est un truc... Une dorée qu'on aurait impérissable. C'est-à-dire que la question... Les questions d'avant les tiennes, c'était... Mais avec le virtuel, ça va disparaître. Et bien non. Tu vois, depuis 2009, qu'on a rencontré... On a fait un colloque. Inter. De Fonzinothécaire. Du monde entier. On s'est rendu compte que les gens revenaient au cut and paste. Au copier-coller. Pourquoi ? Parce que... On espérait qu'internet... On serait plus vus. Rien à foutre de Fonzin. On doit retourner à l'origine. Et tous les Fonzinines reviennent au cut and paste. Je veux bien ces formules. Copier-coller. T'as qu'à demander à Fredox. Il m'en pense, lui. Je m'attendais à te voir exactement comme ça. Un peu bouclier évidemment. Mais sinon... C'était quoi ça les 20 ans de la Fonzinoth ? Je peux intervenir ? C'était en 2009. 2009 ? Ah bah ça j'y étais... Ah pas plus ! Non non, j'y étais... Non non, c'est pas les 20 ans ça. Ils confondent avec l'Expo des requins-marteaux. C'était les 20 ans du confort. Ah du confort. Ouais ouais d'accord ok. C'est un peu plus que 2009 alors. Les 20 ans de la Fonzinoth c'était 2009. Et je crois pas que t'étais là. Non non, moi c'est... Ouais j'ai confondu. Non c'est parce qu'on m'a induit en erreur. On m'a dit que c'était ça mais... En tout cas c'était l'Expo for X Brothers. Alors là qu'est-ce que tu fais là justement ? Pour faire cette petite caméra là ? Je suis venu lui faire une exposition au confort moderne. Ils m'ont habité gentiment donc j'ai dit oui. Pour l'occasion des 20 ans du dernier créé. Et puis voilà. Ça me permet d'en voir un peu... Un peu désirant. Avec Bernard Lambert. J'enlève là. Je le vois c'est comme ça. Je le vois pas tant que ça ceci dit. Non non ça fait plaisir de le voir quand même. Qu'est-ce qu'il va faire William ? Moi j'ai envie d'y faire... Bon est-ce que tu t'accepteras que je te choisis une petite interview un peu moins sur le trottoir tout à l'heure ? Un peu moins... Ouais ouais bien sûr. J'ai le temps je suis là. Ça commence à quelle heure ? Le Verlessa c'est prévu à 19h. Il va pas faire un disco lui. Il va pas aider la scène alternative. T'as l'air détendu ? T'as l'air détendu ? Oh bah ouais. On a fini d'accrocher. Oui je suis d'accord pour venir. Enfin ouais. Y'a pas beaucoup... Y'a pas de gros enjeux hein. La montagne ? Voilà. Non non ça va bien se passer. Et dis-moi... L'époque Provo ça vous me rend ? Tu as... Tu as accroché des choses un peu récentes ou... Pas trop. Non j'ai vraiment tapé dans... Dans la boîte quoi. J'ai pris... Déjà j'ai commencé par les tirages que j'avais déjà dans les cartos. Et puis euh... Et ce qui est rentré dans les cadres et tout. Non là vraiment y'a pas de... C'est une expo Fredox quoi. Y'a... 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 Y'a des très vieux. Y'a même les plus vieux. Puis c'est mélangé quoi. Il doit y'a avoir des trucs récents aussi quoi. C'est ta rétrospective. C'est pas la rétrospective encore mais... Mais euh... Mais bon voilà c'est ça. C'est... Ca permet de voir un peu ton tap... Par contre c'est ça, ça permet de voir du Fredox quoi. Toi un peu... Et puis y'a quand même des... T'as exploré quelles zones par rapport à ce que tu... C'est un peu quand même... Ça reste quand même, il y a une constante quand même. Là, ce que j'ai moi, j'essaye de bosser, mais ça traîne. J'ai du mal à sortir des images, mais là, c'est de faire des trucs en 3D, en anaglyphes. Donc ça, c'est le prochain projet. C'est de sortir un livre en anaglyphes au dernier créneau. Là, je me dilue, je dis oui pour des petits projets. Et bout à bout, ça prend vachement de retard. Mais en tout cas, c'est ça le prochain truc. Donc avec les lunettes et tout ? Il y a déjà eu des choses comme ça ? Comme Danegra a sorti l'année dernière, mais là, faire un bon quartier. Photomontage, mais c'est assez capricieux comme technique. C'est un peu plus long à faire, mais là, il faudrait surtout que je me lance. Et qu'est-ce qu'il y en est-il maintenant ? J'accumule de la matière première. Même le faire à base d'images 3D aussi. Là, je suis plutôt dans les essais. Et là, les essais, ils durent depuis un bout de temps. Il va être temps d'y aller franco. Il faut que ça marche, parce qu'un truc en 3D qui ne marche pas, c'est nul. Du coup, ce soir-là, il y a ton vernissage. Tu peux en dire plus à cette petite caméra qui ne sait absolument rien de ce qui va se passer ? Alors, il y a un vernissage qui va se passer comme un petit vernissage, j'imagine. On va boire un coup et tout, puis je ne sais pas s'il y aura du monde. Et puis, il n'y a pas Kito, il fait une performance avec Cyril Bimbo, qui est batteur, qui a déjà participé pour la musique des films du dernier cri. Et puis, je ne sais pas, il y a d'autres gens, ils vont faire un peu de noise, j'imagine. En tout cas, c'est à l'occasion du vernissage. J'ai une tête. J'ai une tête. J'ai une barulade, attends. Ici, entre l'ici. Ça en marche chez elle. Ouais, ça marche. Donc, on va ajouter une tête ? Non, on va ajouter une tête. Moi, je suis là parce qu'on m'a demandé de venir. À la base, je voulais pas. Et c'est Johnny, je lui dois de l'argent. Donc, il m'a dit, tu viens passer des disques avec moi. Et puis, je ne peux pas le rembourser tout de suite. Donc, j'ai dit oui. Une belle histoire d'argent. Alors, si j'ai bien tout compris, si j'ai bien compris, c'est le vernissage d'un type qu'on appelle Fredox. Je crois que c'est le mec que j'ai vu rentrer dans ma salle de bain ce matin. Et il me paraît qu'il faut vomir. Donc, j'ai commencé à prendre l'apéro tout. Donc, j'ai commencé à prendre l'apéro tout. Ça me prépare. C'est génial. C'est génial. Est tout prépare. C'est très duré.